Et salut mon ami Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Non je vais recommencer c'est pas possible Ca fait quoi ? 2 jours qui fait méga mais méga froid Genre c'est de la merde cette intro Hier il m'est arrivé un truc terrible Bon regarde j'ai pété mon skate Je roule comme ça et il y a ça qui se casse tu vois Le truc qui se fend là Et ça marche pas Et le truc qui est le plus marrant c'est que Du coup ça s'est pété mais juste en bas de mon village tu vois Et du coup il y a une pente de ouf Et je devais tout remonter à pied Je me suis dit attend il y a peut-être moyen de le refaire rouler Et du coup ce que j'ai fait c'est que Tu vois comme ce bout là est un peu pointu Enfin tu vois ici c'est assez charpe quoi Du coup ce que j'ai fait c'est que Je l'ai remis à sa place comme ça là Et ça j'ai appuyé comme un porc Pour que ça se rentre dans la gomme qui est ici J'ai réussi à rouler comme ça Jusqu'à la maison tu vois Bon à un moment j'ai sauté Et ça a fait ça tu vois mais Bon allez écoute Ça fait trois fois que je recommence cette intro de vidéo là Et ça me saoule tu vois Je sais pas pourquoi je me mets la pression Écoute je voulais dire qu'il faisait froid là Et il fait sans doute froid chez toi Voilà passe à autre chose et gonne Et aujourd'hui je voulais te parler de Je voulais te parler de l'anglais Et de comment vraiment apprendre l'anglais Tu sais il y a beaucoup de gens qui Le problème avec ça c'est que On se traîne un bagage de fou Depuis qu'on sort à l'école Parce qu'on a l'impression qu'apprendre une langue C'est dur tu vois Et ça c'est à cause du fait que Effectivement à l'école Je sais pas combien d'heures d'anglais on avait dans la semaine Genre 3, 4 ou 5 Et après t'as des gens qui font des études super en langue Tu vois mais bon là j'imagine que les cours doivent être un peu plus costauds Mais le truc c'est qu'on a cette idée dans nos têtes Qu'apprendre une langue c'est chaud Parce que forcément à l'école on n'apprenait rien Alors qu'on avait 3 ou 4 ou 5 heures de cours Tu vois Ca veut dire que dans nos têtes C'était soit le système c'est de la merde Tu vois Hashtag réfléchi Soit apprendre une langue c'est difficile Et forcément c'est ce qu'on se dit tu vois Et le problème aujourd'hui c'est que Bah tu sais l'anglais c'est Connaître l'anglais ou savoir le parler C'est génial pour plusieurs choses Parce que déjà c'est une source d'informations énorme Tu sais je te parlais des médecines Des médecines alternatives et des médecines douces Auxquelles je me suis un petit peu intéressé Et ce qui est dommage c'est qu'en France On n'a pas encore toutes les ressources Que les gens aux Etats-Unis et tout ont tu vois Et la plupart du temps c'est vrai que c'est les Etats-Unis Qui sont les précurseurs de tout dans tous les domaines Je sais pas quelle est ta passion Mais peu importe ta passion Tu peux savoir que le nombre d'informations Que tu trouveras aux Etats-Unis Sera 5 fois supérieur en termes de quantité En termes de qualité que celle que tu peux trouver en France Tu vois Déjà si tu trouves des trucs bien en France Imagine toi à pouvoir lire des trucs en anglais Et regarder des vidéos en anglais C'est un truc de ouf tu vois Donc aujourd'hui l'anglais c'est essentiel Parce que c'est la langue C'est the langue tu vois effectivement Et tu peux trouver plein de ressources comme ça Et puis bon bah forcément Bah je sais pas C'est juste partout quoi Tu vois les séries Bah les séries, les livres, tout ce que tu veux Et puis même pour pouvoir voyager C'est un énorme blocage pour certaines personnes Qui justement ont un niveau qui est pas ouf tu vois Et qui se prennent la tête Parce que bah l'anglais c'est nécessaire pour pouvoir voyager C'est vrai que si tu parles pas un mot d'anglais C'est un petit peu chaud de partir Même si c'est pas complètement impossible Tu sais y'a plein de gens qui partent voyager Qui ont pas de bagage en langue tu vois Mais là du coup ça relève d'un autre facteur C'est le courage tu vois C'est à dire est-ce que t'as le courage de partir En voyage sachant que ton niveau de langue est pas ouf tu vois Et ça ça dépend de chacun Mais du coup le problème aujourd'hui c'est que C'est ça c'est qu'on a l'impression qu'apprendre une langue c'est chaud tu vois On a l'impression, on a cette impression là Parce qu'à l'école on a rendu ça complètement débile tu vois C'est à dire qu'on a complètement On a complètement alienisé la façon d'apprendre une langue Mais quand tu regardes le truc en phase deux secondes Et que tu réfléchis un peu C'est complètement aberrant la façon dont on apprend une langue Tu sais Quand on en cours d'anglais Est-ce qu'on te donne les premières fois Alors ça c'est nécessaire tu vois Mais c'est une liste de 150, 200 ou je sais plus combien De verbes irréguliers On te demande d'apprendre par coeur tous ces verbes tu vois Et je veux dire dedans t'as des verbes Attends il faut que je retrouve cette liste Parce que Quoi ? Je veux dire Bon ça à la limite Bon c'est ça aussi Des fois t'en as des faciles parce qu'ils ont la même forme Moudre ou opprimer S'agenouiller Enfin comme si aujourd'hui t'étais au Moyen-Âge Et t'avais besoin de savoir le verbe s'agenouiller Parce que c'est vrai que quand t'arrives dans un pays Tu t'agenouilles devant la douane Et tu fais le signe Bonjour Monseigneur Non mais tu vois c'est vraiment du délire Enfin C'est à se demander parfois si le but c'est Le but c'est de Le but c'est de remplir les heures qu'on te donne Tu vois j'ai l'impression qu'il y a un truc Si le but c'est de remplir les heures de cours qu'on te donne A t'apprendre des trucs débiles Ou si le but c'est d'apprendre l'anglais Parce qu'en réalité tu vois Si je pense que si on voulait vraiment apprendre l'anglais On aurait besoin d'une heure par semaine en cours Tu vois tout simplement Mais c'est un truc de malade Et donc du coup Attends excuse moi parce que Ce qu'on te fait apprendre en anglais aujourd'hui C'est complètement idiot Et il y a plein de trucs Enfin tu sais comment c'est On te fait traduire des textes et tout On te fait traduire des choses Alors qu'on sait bien que Ça sert à rien de traduire un texte de français à anglais Parce que les deux langues sont pas pareilles Il y a des choses Il y a des émotions Il y a des trucs que tu peux pas transmettre Tu vois en anglais Donc cette obsession si tu veux De vouloir absolument faire apprendre aux gens un truc En essayant de le traduire C'est débile tu vois Justement C'est deux langues différentes Donc le traduire Enfin tu peux traduire des choses Je suis pas en train de dire qu'il faut pas traduire tu vois On a beaucoup besoin de traducteurs Et de trucs comme ça aujourd'hui Mais ce que je veux dire C'est que c'est pas comme ça que t'apprends tu vois C'est pas comme ça que t'apprends Moi je me souviens tu sais Et moi je Tout ça pour te dire que Moi j'ai galéré à l'école tu vois Avec l'anglais J'ai eu vraiment des vieilles notes J'ai eu vraiment des J'ai eu vraiment des vieilles notes J'ai eu des vieux profs Tu sais ce que je faisais à l'IUT Parce qu'il fallait connaître tous ces verbes et tout là On avait cette liste là de verbes irréguliers Tu sais ce que j'ai fait à l'IUT A quel point A tel point je galérais Parce que moi apprendre des trucs par coeur C'est pas mon fort tu vois Moi j'y arrive pas Ce truc là Cette fiche tu vois Ce format A4 Je me le suis collé sur la porte des chiottes tu vois A chaque fois que j'allais faire ce que j'ai à faire Bah j'apprenne Nile, nile, nile Il fallait que je sache comment m'agenouiller en anglais Pendant que voilà Donc il y a un moment C'est complètement débile tu vois Et c'est pas du tout comme ça que t'apprends tu vois Il y a un truc que je veux te dire aussi C'est que enfin Je dis pas ça du tout contre toi tu vois Et tu sais moi j'étais vraiment dans la même situation Je viens de te raconter ce truc dans les chiottes Ça m'a marqué parce que Ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte Après à quel point tout ça c'était idiot Et inutile en fait Et c'est là que tu te demandes Qu'est-ce qu'on a essayé de t'apprendre Tout sauf l'anglais en fait tu vois Et je veux que tu saches que Si aujourd'hui t'as des projets Tu vois Qui te demandent de savoir parler anglais Ou d'avoir au moins une petite base Parce que tu sais jamais parler anglais Tu vois je veux dire à fond tu vois Moi je me démerde pas mal en anglais maintenant Mais je parle pas anglais tu vois Je suis pas bilingue J'ai pas de doctorat et tout Forcément depuis que je suis rentré J'ai perdu mon vocabulaire Genre énormément C'est comme ça que ça se passe tu vois Mais il te faut juste la base de la base tu vois Mais quelle base ? Pas celle qu'on t'apprend à l'école La base de la base c'est quoi ? La base c'est savoir tenir une discussion tu vois La base de la base c'est dire Est-ce que t'as du ketchup tu vois ? Mais sans déconner Est-ce que t'as du ketchup ? Ça va beaucoup plus te servir Et ça va être un bien meilleur maître Que de savoir dire Je m'agenouille Tu t'agenouilles Il s'agenouille Nous nous agenouillons Tu vois ? Non c'est du délire tu vois Le vrai vocabulaire en anglais C'est est-ce que t'as du ketchup ? Bonjour je viens pour réserver Est-ce que je peux avoir une serviette de bain en plus ? Tu vois c'est ça C'est ce vocabulaire qui va te permettre D'arriver dans un pays Tout le truc dont t'as besoin Quand t'arrives dans un pays Et que tu connais personne Et que t'as envie de te faire des potes Et que t'as envie de proposer à quelqu'un De prendre un verre T'as envie de proposer à quelqu'un De venir prendre un verre chez toi Tu vois c'est ça l'anglais Il y a un moment Faut arrêter de déconner C'est ça l'anglais C'est ça qu'on nous apprend pas à l'école Et tu sais t'es pas tout seul Je veux dire vraiment Vu que tu saches C'est pas ta faute Moi c'est pareil J'étais une grosse merde Effectivement avant de partir en Australie Je peux te dire que j'étais comme ça Même si je m'étais rendu compte vite de ça Parce que tu sais Je m'étais mis à regarder des vidéos Et tout sur Youtube Je me suis dit à un moment Mais c'est pas possible Avec ce que j'apprends au bahut Et pendant mes études C'est pas avec ça que je vais m'en sortir en Australie Parce que là tu me mets dans une situation Où je dois me démerder Je sais rien tu vois Alors moi du coup Ce que j'ai commencé à faire Pour essayer de gratter du temps un petit peu Et de booster le temps qui me restait C'est que j'ai commencé à regarder des vidéos Sur Youtube en anglais J'ai commencé à regarder des vlogueurs Et tout J'ai commencé à regarder des podcasts Toutes mes séries je les regardais en anglais Et c'est vrai que ça aide pas mal Mais c'est d'ailleurs ce que je fais en ce moment Tu sais j'ai ce projet d'aller en Slovaquie Et c'est très difficile de trouver des films en Slovaque Parce que tout est souvent en tchèque Et ensuite traduit, sous-titré en Slovaque en dessous Il y a très peu de films en Slovaque Si t'en connais d'ailleurs je suis preneur Parce que en ce moment je cherche même à me brancher Sur Canal Plus Slovaque Tu vois pour avoir des séries Où on parle la langue Mais bon bref tu vois c'est comme ça Que ça c'est une bonne façon pour commencer Mais voilà tout ça c'est pas ta faute Maintenant le truc c'est que C'est que tu te dis mais Enfin tu sais on fait quoi Genre c'est quoi la meilleure solution Et le meilleur truc que tu puisses faire Si t'as envie d'apprendre à parler l'anglais maintenant C'est ce que je t'ai dit là tu vois C'est tout simplement Si tu regardes des séries Si t'es à fond dans Même si t'aimes lire Franchement aimer lire Alors je sais que ça paraît être un mur Je sais que ça paraît être difficile De commencer à lire en anglais Mais je t'assure que c'est génial Parce que Je sais pas comment t'expliquer Mais quand t'as ta page devant toi Et que tu lis Bon bah tu comprends pas Le mieux c'est d'avoir une liseuse Tu sais parce que sur les liseuses T'as cette fonction Où tu tapes sur le mot que tu comprends pas Et dedans directement T'as la traduction intégrée La liseuse elle fait la traduction Quand tu comprends pas un mot Donc pour ça c'est vraiment génial Et puis tu lis Tu lis Et puis petit à petit Tu commences à comprendre Et c'est vraiment sur le tas tu vois Mais ça c'est des trucs qu'on nous dit pas en cours Tu sais genre Ouais bah Tu vois moi Tu vois si j'étais prof d'anglais J'arriverais en cours Et je demanderais à chacun Alors tu regardes quoi comme série Tu regardes quoi comme série en ce moment Tu lis quoi comme bouquin en ce moment Ok ok Tu vois 30 fois Et maintenant à chaque personne Je dirais Bah écoute La prochaine fois que tu regardes ton épisode Genre ce soir Tu vas regarder un épisode Tes devoirs d'anglais C'est de regarder un épisode de Breaking Bad Et tu m'écris 10 phrases Sur ce qui s'est passé dessus Et demain je les veux pour lire Tu vois Pareil si t'aimes lire Quelqu'un qui aime lire Quelqu'un qui aime l'encyclopédie Je sais pas quoi Pareil tu me dis ce que t'as lu Et comme ça tu t'adresses directement aux passions Ce qu'il faut comprendre c'est que L'anglais si tu veux L'anglais tu l'apprends pas en apprenant l'anglais L'anglais tu l'apprends en l'utilisant Dans un moment où tu étudies quelque chose que t'aimes Où tu fais quelque chose que t'aimes Et la meilleure façon pour apprendre l'anglais Ce que je veux dire c'est que La meilleure façon pour apprendre l'anglais C'est tout simplement de l'utiliser Mais sans être dans le processus de l'apprendre Exemple typique Regarder une série Tu vois tu regardes pas une série pour apprendre l'anglais Tu regardes une série parce qu'elle te plaît Parce que t'adores Parce que t'es accroché à l'histoire Mais c'est en anglais Du coup tu l'apprends Mais c'est sur un plan secondaire Du coup tout l'effort il est pas mis sur le fait d'apprendre l'anglais Tout l'effort il est mis sur le fait de comprendre l'histoire Et de suivre l'histoire parce qu'elle te tient Parce que t'aimes les personnages Parce que t'as pas envie que Walter White crève Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça que t'apprends tu vois Et c'est pareil Une des meilleures façons d'apprendre Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi en Australie C'est rencontrer des gens Tu sais comment je suis J'adore parler avec des gens J'adore parler avec des gens de leur passion Enfin on a sans doute dû déjà discuter ensemble Et moi je pose tout le temps des questions Du coup je faisais ce que j'aimais Mais tout ça en anglais Alors forcément au début tu galères Mais tu t'en fous parce que tu galères pas à parler anglais Tu galères à comprendre l'autre Mais vu que c'est quelque chose qui te tient à coeur Parce que c'est une de tes passions Parce que c'est un truc que t'aimes faire Bah ça parait pas comme du boulot en fait Et étrangement c'est là que t'apprends le plus Etrangement c'est là que t'apprends le plus Donc il faut que tu fasses ça Il faut arrêter de se mettre dans la tête Qu'il faut apprendre l'anglais Avant de partir dans un pays ou quoi Non Oublie tout ça Prends tes passions Prends ta première passion Je sais pas si t'aimes le cheval Peu importe Et tu fais exactement tout ce que tu fais d'habitude Sur ces passions là Sauf que t'essayes de trouver un truc Où c'est en anglais Et du coup Tout le travail Toute la charge de travail C'est plus du tout le fait de savoir décortiquer Tous les mots et tout Parce que tu comprends pas C'est le fait de pouvoir continuer ce que toi tu aimes Je sais pas si Je sais pas si j'arrive à Tu sais la nuance Elle est étrange Mais c'est pourtant C'est pourtant ce qui change tout C'est ça qui change tout C'est pour ça que La meilleure façon de D'apprendre C'est vraiment de parler avec quelqu'un De lire des bouquins Qui nous passionnent Sur des sujets Qui nous passionnent De regarder des séries Tout ça c'est la vie tu vois Vraiment Si t'es en cours Si t'es en fac Et que t'as l'impression que Tous tes cours de langue T'apprennent rien Mais sèche tes cours Non faut pas que je dise ça Parce que après je vais me faire niquer Si t'as pas ton semestre Mais sèche tes cours Et regarde des séries Et va au cinéma Et fais tout ça Si t'as envie d'aller plus loin avec ça Si t'as envie d'apprendre De cette façon là Et d'apprendre d'une façon concrète Un truc qui compte vraiment Tu vois Un truc où tu vois Que tu t'améliores concrètement Parce qu'on a rarement Des opportunités De même quand on regarde Si tu veux le problème Avec les séries Les bouquins et tout C'est qu'au final Ce qui compte quand t'apprends la langue C'est est-ce que tu sais la parler ou pas Tu vois C'est-à-dire que Comprendre c'est toujours plus facile Que de le parler Et si toi t'as envie d'aller plus loin Si t'as envie de voir vraiment des résultats Et tout Et que tu vois Que t'as envie de sentir Qu'il y a du progrès Moi ce que je te propose C'est qu'on peut passer une heure ensemble On peut passer une heure ensemble Ou Je vais te coacher en quelque sorte On va passer une heure ensemble A parler anglais Alors moi le truc c'est que Je peux pas prendre tout le monde Parce que J'ai besoin pour ça Que j'ai besoin d'avoir des gens Qui me Qui soient ouverts Tu vois Parce que ma méthode C'est pas une méthode de doctorat Tu vois Ma méthode Moi je suis rien Tu vois J'ai pas de diplôme J'ai pas de certification De prof d'anglais ou quoi Moi ce que je te propose de faire C'est qu'on s'appelle Tu vois On passe une heure ensemble A parler anglais Tous les deux Tu vois Mais en mode J'ai besoin que tu J'ai besoin d'avoir des gens ouverts Parce que Si tu veux Moi je me retiens pas là dedans Tu vois C'est à dire que Je t'appelle Et comme je t'ai expliqué La première raison de l'appel Ce sera pas de parler anglais C'est à dire que Moi je vais être curieux Tu vois Moi je vais être curieux Et je vais te poser des questions Je vais avoir envie de savoir Ce que t'aimes dans la vie Je vais essayer de te comprendre Exactement comme si t'étais avec un pote Tu vois Comme si on s'était rencontré Pour la première fois Voilà On va prendre un café à Bordeaux Et on parle Mais le truc c'est qu'on va parler anglais Tu vois Alors Je te cache pas Ça va pas être facile Et encore moins pour toi Si c'est la première fois Que Bah que tu dois être amené A parler comme ça Et tu vas sans doute bégayer Tu vas sans doute Pas tout comprendre et tout Mais ça c'est normal Tu vois C'est exactement comme si t'arrivais dans un pays Et que tu parlais un allemand Tu vois En anglais Forcément Tu vas pas tout comprendre et tout C'est pour ça que j'ai besoin de Ce truc ça s'adresse à des gens ouverts Tu vois Des gens qui ont envie vraiment de progresser Et des gens qui Tu vois Qui prennent pas le truc au sérieux C'est à dire que Voilà Je vais découvrir qui est Egon Et moi je vais découvrir Je vais apprendre à te connaître Tu vois Donc peut-être qu'on va tisser des liens J'en sais rien Tu vois Mais l'idée c'est vraiment De passer une heure à discuter Tu vois Moi j'ai passé plusieurs Enfin ces dernières semaines J'ai rencontré plusieurs personnes et tout Et j'adore ça Tu vois Au final On est resté quoi Deux trois heures à chaque fois en café À apprendre Et c'est la meilleure façon Tu vois Si toutes ces personnes que j'ai rencontrées On était là à parler en anglais Et que elles Elles avaient un niveau à peu près À peu près de zéro Tu vois Je suis sûr que C'est comme ça que t'apprends Tu vois Et quand tu ressors d'une discussion Comme ça en anglais Tu fais Mais fucking hell I know how to speak english Alors Mais je me suis levé là Parce que j'en avais marre d'être un peu assis Comment ça se passe concrètement ? Grosso modo On va se retrouver une heure sur Skype Donc tout ça Ça va se passer sur Skype Donc tu vas recevoir un document Word Qui va te donner mon numéro de téléphone personnel Et 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 on va s'appeler Et en fonction de mes disponibilités On va caler un rendez-vous Et le jour venu On s'appellera sur Skype Donc On pourra mettre la vidéo Si t'as pas envie Si t'es pas à l'aise On peut ne pas mettre la vidéo Mais c'est encore mieux Comme ça On pourra apprendre à se connaître Et on va parler pendant une heure Donc je vais Je vais découvrir qui t'es Tu vois On va parler quoi On va se voir pour la première fois Et tout ça Ça se fera en anglais Alors Alors pour commander T'as juste un lien Dans la description Et tu vas voir Tu vas arriver sur une page On va te demander quelques infos Et une fois que tout ça Ce sera fait Tu vas recevoir ce fameux document Word Où tu vas recevoir mon numéro de téléphone perso Et Et tu vas m'appeler directement Et on va caler ton rendez-vous Et Et voilà Et après on se retrouvera sur Skype quoi Alors encore une fois Je tiens juste à te le dire Mais Moi j'ai pas envie de bosser avec des J'ai pas J'ai pas envie de bosser avec des gens relous Et des gens pas ouverts Tu vois Des gens qui s'attendent à ce que je leur donne des devoirs Ou quoi Tu me connais Tu sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne Moi j'aime parler avec des gens Tu vois J'aime Dans ma vie J'aime fréquenter des gens qui ont des passions Qui ont envie de Qui ont des questions même sur la vie Tu vois On peut tout à fait aussi parler de De trucs qui te tracassent dans ta vie Et tout ça en anglais C'est encore mieux Tu vois Ça c'est le tip top Parce que tu parles d'un truc qui justement te tient à coeur Donc T'as envie de comprendre T'as envie de résoudre un problème Tu vois On peut parler de ce que tu veux Mais je veux juste pas de gens relous Qui s'attendent à prendre des notes Et à me demander comment s'écrit le verbe nil Tu vois Je Voilà Je te l'ai dit Moi c'est comme ça que j'ai appris C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi Maintenant moi je suis pas Je suis pas doctoré Tu vois J'ai pas de diplôme ou quoi Donc Voilà Si t'es ouvert Et si t'es ouvert Et si t'es chaud A prendre le défi un peu Et à prendre le challenge Et à tester un nouveau truc Vas-y fonce Sinon Tu vois Moi je passe du temps avec toi Et j'ai pas envie de passer du temps Avec des gens Qui sont pas agréables Tu vois Voilà Donc c'est juste ça quoi Allez moi je te l'ai Je te dis à la prochaine Tout ça c'est dans la description Et nous on se retrouve de l'autre côté sur Skype Let's talk English man Ciao Ciao